... Communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de la République, M. Daniel Cablan-Duncan, a remis au président de la République Son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Cablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Cablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République, fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Je vous remercie. Merci.